Donc cette table ronde est une table un peu généraliste sur les fractures, les recompositions du monde. Comme chacun le sait, après la fin du monde bipolaire et le court moment d'hyperpuissance états-unienne, selon l'expression consacrée d'Hubert Védrine, le monde s'est considérablement complexifié depuis le début des années 2000 et le moment présent des relations internationales apparaît parfois difficile à décrypter tant les tensions et les multiples conflits s'entrechoquent et se multiplient. Cela a été rappelé brillamment dans la leçon inaugurale. Alors je ne vais pas m'amuser à vous faire la liste des mots qui assaillent le monde, mais entre les conflits militaires qui se multiplient. Et je notais récemment qu'il y a plus d'un milliard d'êtres humains qui vivent dans des zones de conflits armées. Que le système économique, pour sa part, a quelques difficultés à véritablement se stabiliser. Que la dérégulation climatique semble nous laisser impuissants, alors que nous commençons à en voir les effets réels et concrets. Que les défis énergétiques, nous y reviendrons, sont majeurs, mais à l'égard desquels une impuissance troublante se manifeste. Et puis bien sûr aussi, un phénomène majeur, je pense, dans le cours des relations internationales, c'est la montée en puissance des États du Sud, qui décidément n'acceptent plus désormais de rester le petit doigt sur la couture du pantalon devant les désidératas des puissances occidentales. Bref, j'arrête là. La liste pourrait être très longue et je ne peux continuer à décliner une situation aussi peu réjouissante. Ce qui pose aussi question et sur lequel j'aimerais que nous revenions, c'est la question des instruments de régulation internationaux. Puisque, au vu de l'ensemble de ces défis, on constate malheureusement que l'Organisation des Nations Unies marque une impuissance relative, pour ne pas dire plus. Même si je pense qu'il faut nuancer ce jugement, puisque les agences de l'ONU, pour leur part, au quotidien, continuent leur travail. Et sans elles, je pense que le monde serait encore moins vivable que ce qu'il n'est aujourd'hui. Alors bien sûr, cette table ronde n'a pas pour vocation de décliner ou de reprendre chacune des grandes crises internationales. D'autres ateliers, d'autres table ronde au cours de ces deux jours qui nous réunissent, ils seront dédiés et consacrés. Donc ce que nous allons tenter de faire, nous, c'est de poser des grilles, de tenter de poser des grilles de compréhension, des clés de décryptage, pour comprendre, et c'est la question qui nous est posée, entre fracture et recomposition, quel nouvel ordre international ? Vaste sujet, mais nous relèverons le défi. Pour ce faire, merci infiniment aux quatre panélistes qui nous font l'amitié et l'honneur d'avoir accepté notre invitation. Marie-Françoise Béchetel, elle est à ma droite, oui, Marie-Françoise, vous avez tous les livrets biographiques, mais a eu de fort nombreuses responsabilités au cours de sa carrière et elle est actuellement présidente de la Fondation Respublica, qui s'intéresse entre autres aux problématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Gallagher-Franwick, qui est journaliste, éditorialiste, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, et qui est spécialiste des questions internationales. Anne Lauvergeon, qui elle aussi, dans sa carrière, a eu de fort nombreuses et très importantes responsabilités, à la fois dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine économique, et qui est bien sûr une spécialiste reconnue des questions afférentes aux défis énergétiques. Et enfin, Pascal Boniface, mais là je ne prendrai pas 30 secondes pour le présenter, il est connu de tous, directeur de l'IRIS et initiateur des géopolitiques de Nantes. Alors, le déroulé, c'est qu'on va essayer, je poserai 2-3 questions, j'ai demandé à chacun des panélistes de se discipliner, de prendre 5-6 minutes par réponse, de façon à ce que dans une deuxième étape, vous puissiez, comme d'habitude à Nantes, nous faire part de vos réflexions et de vos questions. Marie-François, j'aimerais commencer par toi. A propos de l'ONU, justement. L'ONU, elle est souvent pointée du doigt en raison de son apparente impuissance, je l'évoquais précédemment, et pourtant son rôle, sa mission, devrais-je dire, c'est de réguler les tensions internationales, de prévenir les conflits, et on n'a pas l'impression qu'elles y parviennent totalement dans la période actuelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que ce point de vue n'est pas finalement caricatural ? Et puis je dis toujours que si l'ONU n'existait pas, le monde se porterait moins bien. Néanmoins, on ne peut se contenter de la situation actuelle. On voit bien les efforts, par exemple, du secrétaire général à propos de la crise de Gaza. Eh bien, il montre lui-même individuellement une forme d'impuissance. Alors comment peut-on imaginer que l'ONU puisse reconquérir un rôle plus efficient dans un contexte où les fractures internationales semblent se creuser ? Et à quelles conditions ? Quelles peuvent être les quelques pistes qu'on pourrait formuler pour tenter de remédier à cette relative impuissance ? Bien évidemment. Bien évidemment, Samine. Je vais essayer de tenir. Bon, alors l'ONU est dépendante d'un système général qui est celui de l'équilibre des puissances. Elle ne le crée pas, elle ne le suit pas complètement, mais elle en est largement sans en être le produit. Elle en est quand même largement tributaire. Je crois qu'il est raisonnable de le dire. Comme beaucoup de gens dans la salle, pour autant que je puisse les discerner sous les projecteurs, sont jeunes, je me suis fait une remarque en les voyant. C'est que quand j'avais leur âge, c'était l'époque des non-alignés. C'était un ordre sur lequel reposait également l'ONU. On avait les puissants. On ne disait pas l'Occident. On ne le disait pas. Au Quai d'Orsay, dont notre ambassadeur et ami Jean-Marie Nassim le rappelait, on n'écrivait pas l'Occident dans les notes du Quai d'Orsay. La France se considérant comme une voix singulière qu'elle a largement perdue depuis... Donc nous avions cette configuration des choses. Nous avons le mouvement des non-alignés, qui allait, je vous le rappelle, de Cuba jusqu'à la Chine, en passant de temps en temps par le général de Gaulle. Ça dépendait. Donc c'était un monde dans lequel, d'une certaine manière, toutes les recompositions étaient possibles. Et l'ONU servait de quille à ce système. Et donc je pense que, très sommairement, que ça marchait bien pour cette raison. Bon, tout cela est parti et est tombé dans le grand fracas dont je crois que l'épisode de la Deuxième Guerre d'Irak a été vraiment la fin du Conseil de sécurité, c'est-à-dire de l'organe le plus respecté de l'ONU, celui qui pouvait à la fois exprimer un certain ordre mondial et contenir le désordre mondial. Avec la guerre d'Irak, le désordre s'est installé. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure, dans le bel exprimé de Vincent Lemire, que le désordre du Moyen-Orient est quand même largement lié aussi à cet aspect des choses. Je crois que ce n'est pas Pascal qui me contredira. Donc pour aller un petit peu plus vite, ce qui a définitivement tué l'ONU, alors non pas en négatif, mais cette fois en positif, si je puis dire, ce sont les G7 et les G20. Ce sont des organisations dans lesquelles les riches et où les moins riches, pour le G20, se reconnaissent et puis règlent les grandes affaires du monde lorsqu'il est possible de les régler, en dehors de l'enceinte onusienne. Il n'est donc pas surprenant de voir que les secrétaires généraux de l'ONU, depuis... Je me suis beaucoup rendu à l'ONU de 2000 à 2020, mais je dirais que dans les années 2000, déjà, l'ONU n'était plus le centre, comment dirais-je, d'une sorte d'ordre mondial plus ou moins organisé et que les sanctions de l'ONU elles-mêmes n'étaient pas considérées. Donc nous arrivons à la phase actuelle avec un secrétaire général. Alors c'est un cas tout à fait typique. Je ne dirais pas qu'il fuit en avant, mais il sait qu'il ne peut plus rien politiquement. Et donc, il s'est donné pour but la lutte anticlimatique parce que ça reste quelque chose d'assez consensuel. Donc il peut arriver à faire quelque chose avec cela. Et puis pour le reste, il lutte pour les droits humains, y compris à l'intérieur de l'ONU, où il y a d'ailleurs beaucoup de sujets. Mais il a tendance à se crisper un petit peu sur des sujets que dans notre pays, on appellerait sociétaux, qui ne sont pas des finitions, pas les grands sujets politiques. On ne saurait mieux exprimer le fait qu'il a perdu sa puissance politique. Tu voulais que je parle aussi des organes de l'ONU ? Oui, mais non, pas du tout. C'est la question posée. Voilà. Alors je termine en disant qu'est-ce qui reste de l'ONU ? Alors naturellement, les grands bras armés de l'ONU, bien entendu, qui sont les grandes agences qui luttent plus ou moins efficacement pour l'évoquement. Pour le dire très schématiquement, je les classerai en deux camps. Il y a les grandes organisations que j'appellerais bureaucratiques, l'OMS, l'OID, l'UNESCO, l'UNICEF. Et j'en oublie peut-être au passage un petit doute sur la FAO. Lourus, petit doute. Donc l'OMS est un État dans l'État. Vous avez vu d'ailleurs que récemment, le gouvernement britannique a refusé la proposition de l'OMS qui voulait définir elle-même la politique sanitaire des États, prendre elle-même des décisions implicables aux États en cas de nouvelle épidémie de type Covid. Le gouvernement britannique s'est opposé, donc s'est tombé à l'eau. Donc l'OMS est un empire sur lequel il y aurait beaucoup à dire. L'OIT est une organisation qui est plus ancienne que l'ONU et qui se considère comme beaucoup trop noble pour recevoir des instructions, il faut le savoir, de la part du secrétariat général de l'ONU. L'OIT vit à Genève dans un monde clos et définit les règles internationales du travail pour le meilleur et parfois, m'a-t-il semblé, pour le pire, mais c'est un autre sujet. Alors il reste l'UNICEF, l'UNESCO, j'en dis pas grand-chose, je suis un peu frappé quand même par la bureaucratisation des services d'organisation. Et il m'arrive de me demander, comme vous peut-être, à quoi elles servent vraiment. Alors il reste les agences plus réactives. Il y en a deux en particulier, le PAM et le PNUD. Le PNUD, le programme pour le développement, dans lequel la France vient d'augmenter d'ailleurs son aide dans le cadre du bilatéral. C'est quelque chose d'actif, de réactif, qui aide, je crois, aide vraiment le développement. Et puis je le fais toujours très vite. Et puis le PAM, qui est le programme alimentaire mondial, j'avais été très frappée lors d'un voyage que j'avais fait en Afghanistan, à Kaboul. Ça devait être en 2012 ou 2013. Les organisations de l'ONU sont entièrement enfermées dans un périmètre de sécurité, avec cinq barrières de sécurité. Seul le PAM pouvait se promener en ville, à Kaboul. Ça donne un indice, ça donne une indication sur la reconnaissance d'un certain nombre d'organisations, peut-être plus légères et peut-être plus réactives. Alors j'ai conscience que j'ai fait un résumé ultra rapide, donc ultra critiquable, mais j'ai tenu les cinq minutes. Eh bien, infiniment merci de t'être prêté au jeu brillamment et dans les temps impartis. Merci beaucoup. Gallagher, dans le débat public, il est de plus en plus souvent évoqué le double standard, le deux poids, deux mesures, qui semble d'ailleurs effectivement caractériser le cours actuel des relations internationales. On le voit bien dans le traitement à la fois médiatique, mais aussi politique, de la guerre en Ukraine et de la guerre à Gaza. Alors peut-on considérer, de ton point de vue, que ce constat rend compte de la réalité ou est-ce au contraire un peu exagéré ? Et si c'est avéré dans cette hypothèse, comment expliquer une telle situation et quelles conséquences cela peut-il avoir sur notre propre compréhension du cours actuel des relations internationales ? Elle est très problématique pour moi cette question, Didier. Je te remercie donc. Elle est problématique parce qu'elle me passionne. mais qui dit passion, dit émotion, dit brouillon, est souvent trop long. Donc n'hésite pas à me rattraper si je m'égare. Je voulais juste prendre quelques secondes pour remercier Iris, la ville de Nantes, par laquelle j'ai beaucoup d'affection. Peut-être que certains, certaines ici, connaissent le lycée Guistot, par lequel mon frère est passé. Donc c'est une ville que j'apprécie énormément. Et donc merci pour cet accueil. Merci surtout à vous toutes et à vous tous de vous déplacer et à celles et ceux qui se connectent aussi à distance. Je suis toujours très ému, en fait, quand des gens viennent m'écouter. Ça honore et ça oblige. Il y a quelqu'un qui a répondu à ta question de manière assez explicite, Didier. C'était il y a deux jours à la tribune de l'ONU lors de l'Assemblée générale. Je vais vous lire le verbatim avant de vous dire qui a dit cela. Je pense que plusieurs personnes ici reconnaîtront ou connaîtront déjà cette phrase. Ne laissons pas s'installer l'idée un seul instant que les morts de l'Ukraine sont ceux du Nord, que les morts de Gaza sont ceux du Sud et que les morts des conflits au Soudan, dans la région des Grands Lacs ou en Birmanie, seraient ceux des consciences qui trop seules s'en indigneraient. C'est le président français, Emmanuel Macron, qui a dit cela. Je suis allé chercher le verbatim de son discours et c'est très très haut dans son discours. Donc effectivement, il y a un constat très très triste qui s'impose à beaucoup d'entre nous et qui sont renvoyés par là à, je crois, l'une des premières relations, l'une des premières, pardon, leçons des relations internationales contre laquelle il faut lutter, bien qu'elles s'imposent souvent de manière écrasante. Et cette leçon, c'est que les vies ne se valent pas. À partir de là, il nous revient d'établir les critères au regard desquels on quantifie, on qualifie la valeur d'une vie de notre point de vue. Qu'est-ce qui fait que la vie de tel enfant, de notre point de vue, vaut plus que celle d'un autre enfant ? Et ce qui m'intéresse le plus dans la géographie de cette phrase, c'est le terme « notre », de notre point de vue, puisque j'ai l'inélégance de vous embarquer dans cette phrase, en pensant cela, je me suis interrogé sur ce mot « notre ». Qui sommes-nous ici ? Je vous discerne très mal, comme le disait Mme Bechtel à l'instant. On est quoi ici ? On est des Français, comme le dit le Kremlin, des membres de l'Occident collectif, plus vulgairement, on est des Blancs, des Chrétiens, ou alors, comme le dit le président Macron, on est le Nord. Et je pense qu'en réalité, la réponse, et ce n'est pas une pirouette, elle est individuelle. Je pense que, et c'était aussi ce que j'ai entendu dans la leçon inaugurale de Vincent, dans cette recherche à laquelle je souhaite participer d'apaisement, je pense qu'il revient à chacun, chacune d'entre nous, de se regarder dans le miroir, au sens propre et métaphorique du terme, et d'aller voir où sont nos failles empathiques. Comment se fait-ce que, pour certains, la vie d'un petit Volodymyr vaut plus que la vie d'un petit Mohamed ? L'exemple est cliché, mais il est parlant parce qu'il résonne avec, je crois, beaucoup d'entre nous. À partir de là, je pense que ce qui suit, et je m'efforce de faire cela par rapport à moi-même, et je me mets en mode chasseur, alors je ne suis pas quelqu'un de violent, donc je suis plutôt chasseur de papillons, et je vous invite à en faire de même, ce qui veut dire tendre l'oreille, et d'aller chercher qu'est-ce qui exprime ce deux poids, trois mesures. C'est très souvent, et vous allez l'entendre, une conjonction de coordination qui, pour moi, revêt désormais un caractère funeste et mortifère. Tout le monde, à chaque fois que je discute, à chaque fois que je lis, à chaque fois que je regarde et que j'entends, que j'écoute, est d'accord pour dire que les vies se valent. La vie d'un enfant vaut celle d'un autre enfant. Et puis, tendez l'oreille, vous allez entendre un mot. Mais. Mais. C'est une conjonction de coordination qui, par définition, indique une opposition. une opposition qui sert à banaliser, à relativiser, à expliquer et donc à faire accepter. Et je crois que c'est précisément à cela qu'il faut prêter attention afin de l'éviter. Maintenant, il m'est arrivé de dire mais et dans mon vouloir énormément. Et donc, j'ai fait ce travail d'introspection pour me demander d'où vient ce mais qu'on entend si fréquemment aujourd'hui et qu'on subit souvent. Et je crois qu'il vient d'un moment qui est particulièrement où l'on voit une tendance qui est particulièrement exacerbée. C'est un moment, me semble-t-il, et je cherche encore des mots et peut-être que vous m'y aiderez lors des conversations qu'on aura assurément quand on se croisera, d'affrontements entre nos goûts et nos valeurs. Les goûts qui sont tributaires de nos parcours, de nos émotions, de nos références, de notre palais et nos valeurs, on a toutes et tous souvent partagent l'état de droit, la liberté, etc. Mais parfois, lorsque l'on laisse nos goûts triompher sur nos valeurs, c'est là qu'on s'adonne à ces bricolages et à ce deux poids, pardon, trois mesures auxquelles je fais référence, ces petits arrangements idéologiques qui permettent de justifier l'injustifiable. Je vois le micro qui remonte et qui m'indique le temps qui s'éteint. Mais pour conclure très rapidement, c'est vrai que ce qui me frappe parfois, c'est qu'on voit un immense drapeau du droit international, humanitaire ou non, brandi au-dessus du Donbass et il a tendance parfois à devenir un fagnon, voire un timbre-poste quand on parle de Gaza. Et donc, c'est important à ce mai de préférer un « et », d'être capable partout de voir les souffrances, de les nommer, de les identifier et de s'attaquer à la source de ces souffrances et de dénoncer justement celles et ceux qui les justifient. Merci. Merci infiniment. On dit souvent que morale et relations internationales ne font pas bon ménage. C'est malheureusement souvent le cas, mais tu viens de nous démontrer que sans réflexion éthique, on ne pourra jamais progresser dans la résolution des tensions, des conflits qui traversent notre terre. Anne, parmi les questions, les défis, les problématiques qui nous intéressent ici, il y a bien sûr l'enjeu des ressources énergétiques. C'est central et c'est aussi objet de potentiels conflits. Pourtant, il m'apparaît que cette question de la sécurité énergétique n'est pas abordée de la meilleure des façons et que c'est souvent à travers des prismes idéologiques. Alors, les débats sur l'eau nucléaire sont là pour le rappeler qu'elles sont traitées. Alors, est-ce que toi, tu partages ce point de vue, d'une part ? Est-ce que l'on peut en tirer comme conclusion ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Et en quoi alors ces questions énergétiques participent-elles ou peuvent-elles participer à recomposer ou fracturer l'ordre international ? Bien ! C'est comme pour Marie-Françoise. 5 minutes les Nations Unies, 5 minutes l'énergie, aucun problème. On aurait d'ailleurs pu rajouter matière première qui est aussi un des grands sujets orphelins en Europe. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Très heureuse d'être ici aussi. Je ne vais pas vous convaincre de la vulnérabilité et de la nécessité de la sécurité énergétique puisque tous les citoyens européens viennent de vivre et continuent de vivre une crise énergétique très significative. Il suffit de regarder sa facture d'électricité encore aujourd'hui, sa facture de gaz. Il suffit de voir l'inflation qui a été induite et que nous avons tous subie, la désindustrialisation. Et en ce qui concerne la France, 72 milliards d'euros de boucliers énergétiques. On voit d'ailleurs qu'on est en train de chercher 36 milliards d'euros, donc la moitié de ce bouclier qu'on a dépensé. Alors, on peut se poser la question comment en est-on arrivé là ? Et une partie de la réponse vient du modèle allemand. Le modèle allemand nous a induits en erreur sur plusieurs sujets. Le premier, c'était de parler que d'électricité, en l'appelant énergie. L'électricité, grosso modo, c'est 20% de la consommation énergétique européenne. Cette part tend à grandir, mais ça n'est que 20%. Alors, on n'a parlé que d'électricité et on a expliqué qu'effectivement, les Allemands nous ont expliqué que la vitrine, elle était tout à fait évidente, c'était l'éolien et le solaire qui font de l'électricité, j'y reviens toujours. Et on sait, l'éolien et le solaire, ça marche quand il y a du vent, ça marche quand il y a du soleil. Et ici, on ne se pose pas trop la question de savoir quelles sont les conditions. Il y a du vent aujourd'hui, ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, il n'y a pas de soleil. Et on ne sait pas stocker l'électricité, donc, ou très mal, pas de manière très économique. Donc, eh bien, derrière, il faut des énergies non intermittentes. Alors, les Allemands nous ont un peu caché que derrière cette vitrine très attrayante, il y avait du charbon et de la lignite, qui sont quand même les plus gros facteurs d'effet de serre. Et puis, surtout, pour son industrie, il y avait du gaz et du gaz russe. Les Allemands ont monté un système, en fait, au fur et à mesure. Les décisions, en particulier de la coalition SPD-Vert, ont monté un système d'alimentation en gaz russe, très bon marché, dans très bonnes conditions. Ils avaient tellement confiance dans le gaz russe, tellement confiance, qu'ils n'ont même pas fait de terminaux GNL, de gaz naturel liquéfié. Tous les autres pays en Europe ont des terminaux. Là, non. Les Russes allaient assurer. Et ils étaient là aussi tellement sûrs du gaz russe qu'ils ont voulu devenir le hub gazier russe. C'est-à-dire que tout le gaz devait arriver en Allemagne et puis après, ils redispatchaient. Et ils avaient théorisé ça en parlant d'interdépendance. Puisque la Russie amenait 80% de son gaz en Europe par l'Allemagne, en Ukraine ou en direct avec Nord-Stream 1, puis 2, eh bien, jamais les Russes ne leur feraient le problème. Et notre crise 2021-2022 où on s'est dit aura-t-on assez d'énergie en Europe ? Sera-t-on capable d'éviter les pénuries, les blackouts et des rationnements terribles ? Et surtout, là, on a vécu flamber des prix hallucinants dont on n'est pas encore sortis. Eh bien, les Allemands avaient fait juste une erreur. C'est pour eux les Russes, l'interindépendance vue par Vladimir Poutine, elle était à sens unique. C'est-à-dire qu'il n'était pas seulement dans une vision économique ou financière, il était essentiellement dans une vision politique. Et d'ailleurs, il a préparé l'invasion de l'Ukraine six mois avant. Gazprom s'est mis à faire des yo-yo dans les livraisons de gaz. C'était des cartes postales envoyées aux Européens. Personne n'a rien saisi. Donc, aujourd'hui, le modèle allemand, qui est devenu le modèle européen, de fait, avec une obsession tout à fait légitime, comment lutter contre le changement climatique, eh bien, il s'est fait effectivement à partir d'éolien et de solaire. L'éolien et de solaire, pour vous dire, en Europe, je ne parle pas en France, c'est 3 % de l'énergie consommée en Europe. Donc, avoir une politique entièrement centrée sur le sujet, s'est passée à travers tout le reste. Une commission européenne, un Parlement, qui ont voulu micro-manager tous les sujets. C'est-à-dire, vous le savez peut-être pas trop, mais nous avons, en Europe, à faire 43,5 % d'énergie renouvelable en 2003. 43,5 %. Il y a eu des allocations par pays. Et si on ne le fait pas, si on ne les fait pas, super amende. Absolument pas de vision, là aussi, vis-à-vis des Russes. Ursula von der Leyen s'est mis à parler très vite de rétorsion vis-à-vis des Russes, vis-à-vis de Gazprom. La réalité, ça a été exactement inverse. C'est Gazprom qui a arrêté peu à peu en faisant monter les prix et donc en faisant des bénéfices extraordinaires. Ils ont fait grosso modo 300 % de ce qu'ils gagnaient d'habitude. Ils ont fait un vrai trésor de guerre et les rétorsions, ce sont les Européens qui les ont eus. Donc, toute cette idéologie, en parallèle, les Allemands très vite ont fait des systèmes de GNL et puis tout le monde est allé chercher du gaz ailleurs. Et alors là, incroyable, mais vrai, 26 pays courant chercher du gaz qui au Qatar, qui en Norvège, qui en Algérie, qui dans d'autres géographies, sans aucune efficacité européenne et sans aucune, comme on dirait, vision européenne. Donc, aujourd'hui, on se retrouve nous-mêmes, Français, alors que l'obsession, mais ça a été une obsession historique parce qu'on avait de mauvaises mines de charbon, on n'avait pas de pétrole, donc on a essayé désespérément de développer des outils, des grandes entreprises, ELF, Total, etc., etc., l'électricité de France, gaz de France, charbonnage de France, on a essayé de pallier cette fragilité. on a, nous aussi, dans les 15 dernières années, 10 dernières années, on a craqué et on a cru que le modèle allemand était le bon modèle. On a oublié, effectivement, quels étaient nos intérêts de long terme. Donc, aujourd'hui, l'enjeu considérable que nous avons, c'est la sécurité énergétique, la lutte contre le changement climatique et pour ça, il faut utiliser toutes les énergies qui ne font pas de CO2, y compris le nucléaire, et puis, également, faire de l'efficacité énergétique et de la sobriété énergétique. C'est-à-dire que il faut sortir de l'idéologie dans laquelle on nous a forcé de rentrer et retomber sur un système de long terme parce que le girouettisme que nous avons connu en France, il faut arrêter le nucléaire à 50% des réacteurs, puis maintenant, il faut en faire 14 de plus, ce n'est pas ça une politique de long terme. Voilà. Très vite, quelques idées sur le sujet. Merci beaucoup. Pascal, les notions de Sud global, l'Occident collectif qui ont été évoquées tout à l'heure, sont de plus en plus fréquemment utilisées dans le débat public. Alors, moi, je voulais savoir est-ce que ces formules rendent-elles compte d'un nouveau clivage qui structure la situation internationale ou au contraire pêchent-elles par leur simplisme, d'une part, et toujours sur le sujet, n'y aura-t-il pas une contradiction à constater que les Sud, les Sud au pluriel, ont du mal à se doter d'un projet commun, alors qu'à contrario, le monde occidental, en partie incarné par l'OTAN, ne cesse de prétendre renforcer sa cohérence. Merci, bonjour, bonjour à tous. Oui, effectivement, les notions, ces concepts, ces grandes divisions, on sait par définition que ce ne sont pas des notions tout à fait exactes et qu'il y a toujours un peu à la frontière de cela des zones grises et que ce ne sont pas deux blocs. Ceci étant, cela quand même correspond à des réalités géopolitiques. L'Occident global, c'est une expression russe pour désigner l'adversaire et les Russes, aujourd'hui, opposent l'Occident global à la majorité mondiale. Dans leur vocabulaire, la majorité mondiale pour montrer qu'ils ne sont pas minoritaires, pour montrer que la coupure avec l'Occident ne leur est pas défavorable. Ils se disent qu'ils sont dans la majorité et que c'est l'Occident qui est dans la minorité. Mais en même temps, quelque part, ils renvoient la politesse aux Occidentaux qui, très souvent, ont confondu communauté occidentale et communauté internationale et qui, très souvent, ont dit, voilà, on sanctionne la Russie et c'est étonnant que tout le monde ne les suive pas alors qu'ils prennent des décisions sans se concerter et peut-être que les autres sont plus prudents par rapport à ce que vient de dire Anne et regardent avant si cela va avoir des conséquences négatives pour l'intérêt sans foncer la tête baissée à prendre des décisions rapides. Ce qui est certain, c'est qu'il y a, on voit, et Marie-Françoise parlait du tiers-monde auparavant, le sud global, ce n'était pas tout à fait le tiers-monde. Le tiers-monde, c'était simple. Grosso modo, c'est tous les pays qui ont 200 dollars par an et par habitant dans l'année 60. Et dedans, tu avais la Corée du Sud à l'époque et le Zimbabwe. Depuis, l'Arodésie a été encore en 60, donc disons, il y avait la Corée du Sud et le Ghana, par exemple, ou Madagascar. On voit que ça a évolué. Le tiers-monde est un ensemble compact. Ensuite, le tiers-monde a éclaté sous l'effet de l'industrialisation de certains pays, comme la Corée, sous l'effet des richesses pétrolières de certains, comme les pays du Golfe. Certains les ont bien gérés, d'autres ailleurs les ont mal gérés. Et donc, il y a eu, le tiers-monde a explosé comme notion. Et on était toujours sur une division Est-Ouest qui était tout à fait pertinente. Elle est aussi éclatée au début des années 90. Aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, Didier, l'Occident est relativement uni grâce à la Russie. On peut dire que l'agression russe de l'Ukraine est venue reconsolider le camp occidental à un point tel que la Suède et la Finlande, depuis 200 ans et depuis près de 80 ans, ont jugé nécessaire, indispensable et urgent de rejoindre l'OTAN, ce qu'ils n'estimaient pas du tout nécessaire auparavant. Et donc, bon, s'il y a encore des pays, l'Autriche n'est pas membre de l'OTAN mais elle est membre de l'Union européenne. Elle a pris les mêmes sanctions à l'égard de la Russie que les autres. La Suisse n'est pas ni membre de l'OTAN ni membre de l'Union européenne mais elle a pris un certain nombre de sanctions à toutes contre la Russie. Et on peut dire qu'il y a un Occident qui se résume aux pays membres de l'OTAN avec quelques pays membres de l'Union européenne et plus le Japon, la Corée du Sud, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Avec un pays qui déchère, la Turquie, qui joue un peu sur les deux tableaux puisque la Turquie est candidate aux BRICS, ce qui en ferait d'ailleurs là, ce qui accentuerait le caractère très transactionnel de ce pays mais qui en ferait, si cela se survenait, la Turquie jouerait à la France un très grand tour mais faute à la France, c'est de prendre le rôle du pays pont entre l'Occident et le Sud qui est le rôle traditionnel depuis De Gaulle, Mitterrand et même Chirac qui est un rôle qu'on a perdu depuis trois présidents et qu'on a perdu petit à petit et puis là, il y a une accélération de la chute et on se ferait voler ce rôle par la Turquie. Et le Sud global pour en venir aux définitions, alors vous avez beaucoup de gens qui disent plutôt les no conservateurs en fait, les occidentalistes qui disent non, le Sud global n'existe pas parce qu'il y a dedans des pays très divers. Mais en fait, entre les pays baldes et les Etats-Unis, l'OTAN est aussi fait de pays très divers et on a peut-être tous le même système politique mais dans le Sud global, effectivement, vous avez des démocraties et vous avez des régimes autoritaires, vous avez des pays riches, des pays pauvres, vous avez des pays qui sont ennemis de l'Occident, la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Iran, le Venezuela, le Nicaragua, Cuba et des pays en fait, qui ne sont pas ennemis de l'Occident mais qui ne veulent plus être dominés par l'Occident. Et on pourrait mettre dans ce groupe-là des pays aussi différents que le Brésil et l'Arabie Saoudite. Ils sont des pays très différents géopolitiquement, très différents politiquement, mais qui tous les deux sont historiquement très liés aux Etats-Unis et qui disent donnez-moi de l'air. Donnez-moi de l'air, on ne veut plus être dans un duo, dans un face-à-face bilatéral étouffant pour nous. Et donc, qu'est-ce que l'on fait pour ne plus être étouffé quand on est dans un face-à-face, on va faire des partenaires, pas des alliés. Le Sud global n'est pas un système d'alliance. L'OTAN est un système d'alliance. Mais effectivement, le Sud global, il n'y a aucun pays qui dit si tu es attaqué, je vais t'aider. Et en fait, certains peuvent s'attaquer entre eux même. Les relations entre l'Inde et la Chine ne sont pas excellentes. Mais l'Inde et la Chine, au-delà de leurs différences politiques, etc., ont un point commun, c'est qu'ils aimeraient ne plus commercer en dollars. qu'ils aimeraient avoir des relations. Et là, le point en commun de la Chine et de l'Inde, d'ailleurs, c'est de dire qu'on veut avoir des relations avec les États-Unis parce que c'est notre intérêt d'avoir des relations avec les États-Unis et la Chine aussi. Mais on ne veut pas que ce soit des relations impériales dans lesquelles nous n'avons pas cela. Et donc, en fait, ces pays du Sud global n'ont pas de projet commun, mais ils ont un rejet commun. C'est le refus d'un monde occidental, d'un monde qui a existé pendant cinq siècles et dont ils veulent se libérer et dont on peut dire qu'ils se sont libérés puisque, effectivement, on voit bien, c'est l'effet décrit, c'est que le monde occidental n'est plus à la manœuvre, que le président américain ne peut plus ordonner. Le président américain dit « je ferai de MBS le prince Aïti et l'arbitroïte à un paria et ensuite, il va lui baiser les babouches pour qu'il augmente sa production de pétrole, ce que refuse de faire MBS parce qu'il dit « moi, j'ai un partenaire chinois et j'ai un partenaire russe qui me donne de l'air et qui font que je n'ai plus comme choix que d'obéir avec le monde ». Et donc, cette coupure existe, elle est de plus en plus fondamentale et pour rejoindre ce qu'a dit fort bien à la guerre, elle est accentuée par la double attitude de l'Occident sur le conflit Russie-Ukraine et guerre de Gaza où, d'un côté, c'est « attention, il faut s'enchaîner à la Russie parce qu'elle a violé le droit international qu'elle bombarde des civils » et après, « attention, il ne faut rien faire contre Israël parce que c'est notre allié » mais les pays du Sud disent « mais en fait, eux aussi bombardent des civils et aussi violent le droit international ». Et en fait, le monde occidental est en train de faire face à un manque de crédibilité, à une perte de crédibilité stratégique parce qu'on a des objectifs qui sont inaccessibles pour la guerre en Ukraine. Jamais l'Ukraine ne récupérera tous les territoires qu'elle a perdus et une crise morale puisqu'elle fait l'inverse au Proche-Orient de ce qu'elle fait en Europe. Merci beaucoup. Marie-Françoise, dans le débat qui nous réunit, revient comme en arrière-fond toujours la question des États, des États avec un E majuscule, c'est-à-dire système de gestion ou de domination politique. De ton point de vue, parce que je sais que tu as beaucoup réfléchi à cette question, sommes-nous toujours dans un monde qui est fondamentalement régi par les rapports, les alliances entre États où, au contraire, nous trouvons-nous en tendance dans un monde que certains qualifient de plus en plus fluide et au sein duquel, justement, les prérogatives des États perdraient peu à peu de leur substance. Question qui pourrait aussi se décliner sur un point, mais je ne sais si tu auras le temps, c'est la question de l'Union européenne. Bon, mais je ne vais pas te lancer là-dessus. Merci. Le deuxième aspect que tu as évoqué renvoie à la thèse du professeur Bertrand Baddy. Pour qui ce sont les relations inter-étatiques, c'est fini. En réalité, il y a des couples qui se prennent, il appelle ça des unions libres, des diplomaties. Moi, je ne crois pas ça du tout, mais qui suis-je pour ne pas le croire ? Je vais juste donner simplement ma propre thèse. D'abord dire qu'il faut bien voir que les États n'ont jamais été absents de la conduite des affaires internationales, y compris économiques. On se souvient que la première mondialisation, celle qui a été gérée par l'Empire britannique au XIXe siècle, il y avait un État et quel État derrière ? C'est celle qui a fait aussi la colonisation qui était très liée au débouché économique comme chacun le sait, qui ont été des décisions d'État. Ensuite, quand est venue la mondialisation néolibérale, c'est-à-dire après Reagan-Satcher, l'installation du modèle néolibéral, on a dit que les États s'affaissent. Il n'y a plus d'État puisque naturellement, ce sont que les entreprises de plus en plus grandes et de plus en plus décider l'ordre du monde. Mais ce n'était pas vrai. En réalité, on l'a bien vu au moment de la crise financière de 2009, les États se sont précipités pour sauver effectivement le système bancaire international. Il est vrai que l'heure était très grave. Les États étaient là et bien là. Et pour ce que j'ai pu vivre moi à l'interne, si je puis dire, les États ont beaucoup, et notamment dans notre pays, ont beaucoup organisé leur propre dépérissement d'une certaine manière par les services publics, par la conduite des affaires diplomatiques puisque quelqu'un l'a souligné, Pascal, je crois, ça fait maintenant trois présidents que la France a abandonné cette voix unique qu'elle avait dans le camp occidental, ce mot occident qu'elle ne prononçait pas, que sa diplomatie ne prononçait pas. Cela fait maintenant trois présidents que nous avons donné aussi la politique arabe de la France qui n'était pas rien et qui nous a sans doute préservés de beaucoup de désordres au fil des temps. C'est peut-être un autre sujet. Donc, ce que je veux dire en réalité, c'est que les États n'ont jamais été absents et le vrai sujet maintenant est de savoir si les États ne reviennent pas au premier plan parce que peut-être, c'est la thèse de Marcel Gaucher qui va sortir un ouvrage en quelques jours et sa thèse c'est de dire que les grands modèles économiques finissent toujours par s'effondrer généralement dans le cataclysme d'ailleurs. Les Trente Glorieuses on a vu comment elles ont fini très mal. Avant ça, il y a eu la crise des années Trente bien entendu, donc le libéralisme qui a plongé remplacé par le néo-kénésianisme des Trente Glorieuses et puis ensuite s'est installé le modèle néolibéral de Hayek avec Satcher, Margaret Satcher disait « Vous voulez savoir quel est mon programme ? » C'est là. Elle brandissait le manuel de Hayek. C'est-à-dire le monétarisme et après cela nous nous trouvons dans un État où peut-être dit Marcel Gaucher je reprends sa thèse peut-être que le modèle est en train de s'effondrer. D'ailleurs les États remontent. L'élection de Trump la précédente ne s'explique pas autrement. Le retour du protectionnisme américain, la persistance, la résilience de l'État chinois et des décisions qu'il prend. Tout ça montre bien que le monde entièrement ouvert dans lequel les Français européens ont vécu dans une sorte de roue béatitude c'est un truc s'il n'a jamais existé qui n'existe plus. Et aujourd'hui ce sont des décisions d'État qui sont derrière les grandes décisions économiques. Prenez un cas tout à fait flagrant c'est l'IRA de Biden l'Inflation Reduction Act de Biden qui dit je mets des milliards et des milliards sur la table venez vous installer chez nous vous faites un peu de trucs qui soient un peu verts et je vous subventionne Peugeot enfin Stellantis pardon a déjà cédé aux sirènes c'est quelque chose qui est terrible pour l'Europe et de cette résurgence de l'État américain dont il y aurait beaucoup à dire y compris dans sa conduite du spatial et du numérique c'est l'hyperpuissance à de beaux jours encore devant elle contrairement à ce qu'on pensait nous en parlions tout à l'heure dans les années 2000 je ferme la parenthèse et nous sommes donc maintenant devant un défi énorme qui est un défi pour l'Union Européenne l'Union Européenne continue à se comporter comme l'a dit le président Steinmeier très bon social démocrate allemand mais qu'il n'a pas il est président de la République mais hélas il n'a pas de pouvoir il a dit l'Europe se comporte comme un herbivore dans un monde de carnivore et cet exemple alors c'est ça la question des États est-ce que nous avons en Europe une organisation qui est prête à discuter d'égal à égal avec les grands États la Chine les États-Unis d'autres bientôt ceux des BRICS également ou bien est-ce que nous avons un machin qui va devenir une sorte d'empire ottoman avec 36 États qui iront jusqu'aux frontières de la Russie reléguant aux générations futures la question de la coexistence pacifique avec ce grand pays avec lequel il va bien falloir un jour coexister sur le même continent et bien alors voilà ce que nous aurons puisque ce que et j'en finirai peut-être là-dessus le dernier le dernier j'allais pas truc à la mode je vais quand même pas dire ça mais enfin le dernier dessin avec EI européen c'est la communauté politique européenne qui avait été inventée sous De Gaulle reprise par Mitterrand et qui aujourd'hui est reprise également alors il y a deux visions ou bien cette communauté politique européenne est un grand ensemble à 36 de plus en plus fédéralisé dans laquelle la France perdra la maîtrise des décisions en matière de défense notamment et de diplomatie ou bien au contraire c'est un ensemble très large qui finalement ne pourra pas fédéraliser les États européens parce qu'il faudra bien que les nations coexistent dans ce grand ensemble et peut-être qu'alors nous retrouverions une volonté de l'Europe de se mesurer à ces deux grands qui aujourd'hui sont deux grands États et non pas deux grands ensembles et qui sont pour elle pour notre jeunesse notamment je crois le défi de l'avenir mais c'est formidable merci beaucoup Gallagher on voit des expressions qui apparaissent qui font flores alors par exemple une partie de la gauche en Amérique latine parle du concept de non-alignement actif en Inde le président Modi nous parle de multi-alignement est-ce que ces expressions sont révélatrices ou qu'est-ce qu'elles nous disent du cours des relations internationales est-ce que c'est la fin d'un système d'alliances qui étaient considérées ou qui sont considérées comme par trop contraignantes mais alors dans cette hypothèse quel type de recomposition peut-on imaginer et j'entends aussi fleurer à l'expression nous sommes dans un monde multipolaire mais en réalité ne serait-on pas aujourd'hui en tout cas dans un monde apolaire en tout cas c'est ce que je pense avant de parler d'eux je vais parler un petit peu de nous et la métaphore qui me vient à l'esprit est la suivante ça fait un peu la synthèse des différentes choses qui ont été toutes à la fois par madame Bechtel et Pascal à l'instant l'impression que j'ai parfois concernant l'Europe de l'Ouest de l'Europe de l'Ouest c'est que c'est un peu la personne dans la soirée qui ne sait pas danser c'est-à-dire que le monde le monde est en mode zouk machine et on subit ça déhanche sévèrement il y a énormément de mouvements et j'ai le sentiment qu'on reste effectivement engoncés dans des blocs des alliances des notions qui paraissent des concepts assez surannés pour ne pas dire obsolètes et donc comme la personne assez mécanique est coincée on subit soit on regarde de loin avec dédain soit on essaye un peu maladroitement de s'inviter sur la piste de danse je pense que c'était la démarche du président Macron qui a essayé de s'inviter à une des dernières réunions des BRICS mais la porte il l'a trouvée close pour ajouter des calques à ce qui a été dit et Didier tu parles de deux géographies différentes je crois que concernant l'Amérique latine on a plutôt un phénomène de marée de va et de vient et ils appellent cela enfin on appelle cela la marée rose marée rosa où l'on voit des gauches depuis les années 90 notamment qui viennent aux affaires partent et reviennent c'est le cas aujourd'hui je pense en Colombie avec Gustavo Petro on le voit avec l'ancienne maire de Mexico Mexique Madame Scheinbaum au Brésil Lula Arce également au Guatemala me semble-t-il ou non en Bolivie pardon bref et concernant cette gauche qui forme ce qu'on appelle le forum de Sao Paulo qui est un assemblage de partis et de pays d'une gauche post-néolibérale plutôt rose donc je pense qu'on est plutôt sur un éloignement que sur un non-alignement et un éloignement du grand ennemi héréditaire qui est Washington et pour des raisons qui sont historiques qui me semble-t-il très légitimes puisque notamment puisqu'on a parlé de la guerre froide pendant toute cette période les Américains ont quand même très activement interféré déstabilisé par des moyens économiques et plus souvent militaires de l'Argentine au Venezuela en passant évidemment par le cas peut-être le plus connu et le plus sanglant le Chili avec le coup contre Allende en 73 et je pense que dans un moment comme aujourd'hui on a tous ces pouvoirs de gauche il ne faut pas confondre de notre point de vue encore une fois l'éloignement avec un non-alignement puisque tout ce qui vient de Washington les alliances les blocs les préférences sur les dossiers ces pouvoirs-là ont tendance à s'en éloigner à se positionner à l'inverse en revanche effectivement du côté du président Modi d'ailleurs pour être plus précis c'est son ministre des affaires étrangères qui a théorisé cela et c'est vraiment très intéressant je vous invite à vous renseigner sur ce personnage et sa pensée qui s'appelle Jaishankar Subramanian il a théorisé le multi-alignement qui est un concept effectivement très contemporain très fluide et qui consiste pour être très schématique votre terme la fluidité à appartenir de manière concomitante à non pas des blocs mais des ensembles c'est pas évident de trouver le mot juste qui ont des intérêts parfaitement antagoniques je vous en donne juste deux pour l'Inde l'organisation de Shanghai pour la coopération l'OSC qui comme son nom l'indique a pourpilé la Chine et qui encore une fois sommairement englobe une dizaine d'états eurasiatiques qui va de Moscou à Pékin en passant par une partie de l'Asie centrale principalement pas seulement mais autour d'un concept de sécurité face à la menace terroriste l'Inde en fait allègrement activement partie dans un même temps et on l'a vu il y a quelques jours l'Inde fait également partie d'un dialogue formel-informel qui s'appelle le Quad que Joe Biden a invité chez lui vraiment chez lui dans sa maison où il a grandit à Wilmington dans le Delaware donc aux côtés du Japon de l'Australie et de l'Inde et l'objectif du Quad non dit mais su de tout le monde secrète polychinelle c'est quoi ? C'est de faire du containment donc de contenir la Chine la menace chinoise politique économique et militaire et donc l'Inde impose cela et nous ne pouvons que constater d'être déplorés l'hypocrisie de cette posture ces énormes contradictions mais ça fait effectivement partie je crois de ces grands mouvements et comme le disait Pascal tout à l'heure l'une des questions c'est nous qui sommes dans nos alliances et nos blocs que voyons-nous en face ? Est-ce que ce qui lie des pays qui sont dans une énergie de rejet plus que de projet est-ce que ce rejet d'un Occident souvent très mal défini est-ce que ça c'est du béton armé entre Moscou Pékin Pyongyang Téhéran etc ou est-ce que c'est de la patacole je ne le sais pas je pense qu'il y a un monde émergent et qui rend notre tâche celle de définir et de nommer correctement les choses très difficiles et j'en termine donc par une citation puisque tout à l'heure on a entendu Paul Valéry c'est Antonio Gramsci qui en 1929 je crois depuis une cellule écrit la chose suivante et ça me paraît très pertinent aujourd'hui de tête l'ancien monde se meurt le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair obscur surgissent les monstres merci pour cette jolie citation et tellement d'actualité Anne je voudrais qu'on poursuive un petit peu les réflexions sur les questions énergétiques et faire le lien avec ce qui a été abordé à propos des états du sud on sait que pour de nombreux états du sud le défi énergétique il est existentiel on vient d'évoquer l'Inde c'est un exemple parmi beaucoup d'autres ce que je voudrais essayer de comprendre c'est est-ce que ces états du sud au-delà de leur diversité quant aux questions énergétiques et aux défis afférents s'inscrivent dans la même logique que celles qui ont prévalu dans les états occidentaux que tu as évoqué précédemment ou au contraire à propos des défis énergétiques tentent-ils de trouver des voies alternatives pour répondre à leurs besoins avant de répondre à ta question Didier j'ai envie de faire écho à ce que vient de dire Gallagher parce que dans l'énergie il se passe exactement la même chose l'Europe croyait quelque part dans sa relation avec la Russie être en position de force sur le gaz et les hydrocarbures aujourd'hui la thèse générale donc l'interdépendance allemande la thèse générale sur le fait que de toute façon les Russes ne s'en sortiront pas sans l'Europe pour caser leur gaz et leur pétrole qu'est-ce qui s'est passé finalement en une période de temps extrêmement faible alors d'abord on a eu la période je dirais blanchiment c'est-à-dire les Russes ont envoyé leur gaz leur pétrole vers l'Inde vers la Turquie ou directement alors directement je vous cite c'est très intéressant Yamal c'est dans le grand nord sibérien le grand nord russe sort du gaz et bien les métaniers prennent du gaz russe et arrivent à Hambourg et c'est du gaz européen c'est curieux mais il y a une sorte de métamorphose à l'intérieur du métanier après il y a des choses un peu plus sophistiquées dans l'astuce c'est effectivement par exemple prendre un pays comme l'Inde l'Inde a multiplié par 5 ses exportations en un an c'est quand même assez miraculeux pas entendu parler de découvertes gazières en Inde très importantes a multiplié par 5 à la fois ses exportations de gaz mais aussi de produits pétroliers la Turquie pareil est devenue un pays exportateur formidable donc l'Europe est suffisamment comment dirais-je ou naïve qui veut fermer les yeux on en revient toujours au même sujet pour dire bah oui c'est plus russe puisque ça vient par ailleurs bon et c'est ça qui nous a permis de tenir l'autre chose qui nous a permis de tenir c'est le GNL américain c'est à dire que si vous prenez l'année 2022 le GNL liquéfi américain c'est les douanes américaines qui donnent les chiffres c'est 52 milliards de dollars de bénéfices pas de chiffre d'affaires de bénéfices sur l'Europe qui a été fait alors ce GNL américain quand on regarde ce que c'est c'est quoi c'est du gaz de schiste gaz de schiste liquéfié alors gaz de schiste liquéfié l'outil d'énergie il faut le transporter à travers l'Atlantique et il arrive nous avons nous refusé européens de faire de la recherche pour comment exploiter du gaz de schiste de manière propre et bien on en achète massivement aux Etats-Unis et on est passé de la dépendance russe au gaz à la dépendance américaine et le tout effectivement sans un mot et sans aucune espèce de discussion alors que pour le changement climatique je ne pense pas ça génial donc on est dans une situation on parlait du changement climatique là aussi l'Europe a mis en place des systèmes à la fois partiels donc qui ne portent sur les renouvelables qui ne font que l'électricité un petit morceau de nos problématiques de changement climatique et c'est exprimé de manière punitive si chaque pays ne fait pas ses buts attention vous allez avoir des grosses amendes en parallèle vous avez des Etats-Unis qui subventionnent massivement massivement toutes les industries toutes les productions sans CO2 d'un côté vous avez un système punitif de l'autre côté vous avez un système positif et effectivement quand on regarde la taille des deux est-ce que finalement un Européen a plutôt intérêt Marie-Françoise parlait de Stellantis oui les Européens ont intérêt à installer leurs industries parce que l'énergie est moins chère et parce que les subventions sont beaucoup plus importantes ont intérêt à le faire aux Etats-Unis donc on s'installe durablement dans un système punitif peu efficace avec des concurrents qui sont en train de nous manger la laine sur le dos alors je prends un exemple c'est le décrochage européen c'est un décrochage très important par rapport aux Etats-Unis alors quand on dit décrochage décrochage de quoi on va vers l'extérieur PNB mais aussi revenu par habitant nous avons perdu en très peu d'années 52% de revenus par rapport aux Américains nous décrochons par rapport aux grands ensembles qui eux ont une vision paradoxalement beaucoup plus long terme que la nôtre donc il est urgentissime à mon sens et je parle d'énergie mais on pourrait parler beaucoup d'autres sujets de sortir des idéologies punitives et de rentrer dans quelque chose de positif qui permette effectivement de nous redéployer et de nous redévelopper les pays du sud on a fait des tas de promesses en Afrique en particulier sur l'électrification rurale sur quelle est la réalité les les 100 milliards promis à travers les COP à chaque COP on promet une aide exceptionnelle pour les aider effectivement à se doter d'énergie sans CO2 donc je crois qu'il faut qu'on arrête de se payer de mots on passe notre temps à se payer de mots à se raconter des histoires et voir la réalité telle qu'elle est et être infiniment plus pragmatique tout en effectivement sortant de notre vulnérabilité énergétique et en luttant contre le changement climatique qui est certes un immense problème mais on ne va pas y arriver avec des moyens dérisoires Merci beaucoup Pascal une dernière question avant de laisser la parole à nos auditeurs il y a un concept qui apparaît dans le débat qui a été popularisé par Graham Allison qui est le le piège de Thucydide dans les relations notamment déclinées notamment sur les relations entre la Chine et les Etats-Unis alors est-ce que tu pourrais déjà tout simplement nous expliquer ce qu'il entend cet auteur par le piège de Thucydide et en quoi cela peut-il nous permettre de mieux comprendre de mieux décrypter les défis qui se posent actuellement Oui alors qui est Graham Allison c'est un géodicien américain l'un des plus connus moins que Brigitte Kissinger enfin lui au moins il est vivant et donc c'est quelqu'un qui mène un peu le débat aux Etats-Unis avec Marchmeyer et Stephen Walls Graham Allison qui avait d'ailleurs fait un bouquin sur la prise de décision pendant la crise de Cuba qui était très marquant a fait un livre récemment qui s'appelle Conduit enfin Destiné de tout voir vers la guerre et dedans il parle du piège de Thucydide donc on se dit il parle de la Chine des Etats-Unis qu'est-ce que Thucydide l'auteur de l'histoire des guerres des Péloponnèses a à faire là-dedans en fait il fait une comparaison en disant que Thucydide avait écrit que la guerre entre Sparte et Athènes était devenue inévitable à partir du moment où Sparte ne pouvant pas accepter la montée en puissance d'Athènes a fait une guerre pour justement se dire bon là pour l'instant on est numéro 1 les autres commencent un peu à nous rattraper on va faire la guerre pendant qu'il a encore temps parce qu'après on ne pourra plus vu qu'ils vont devenir aussi forts que nous voire plus forts que nous donc profitons du moment de la fenêtre où on est encore supérieur pour faire la guerre avant qu'il ne soit trop tard en fait Sparte a bien gagné la guerre mais cette guerre l'a entraîné vers le déclin comme Athènes et donc ils ont tous été perdants de même que un peu par la suite la première guerre mondiale est en grande partie explicable par la rivalité entre l'Angleterre et l'Allemagne puisque l'Allemagne a eu la mauvaise idée de vouloir concurrencer l'Angleterre sur le domaine de la puissance navale ce qui a complètement déplu aux Anglais et la guerre s'est suivie donc du coup l'Allemagne a perdu la guerre elle aurait dû devenir la première puissance mondiale au XXe siècle s'il n'y avait pas eu de guerre puisqu'elle avait un rattrapage fantastique par rapport à l'Angleterre donc l'Angleterre a gagné la guerre mais ça l'a conduit en fait à céder la première place aux Etats-Unis donc la question qu'on se pose c'est que ce qui s'est passé avant va se produire maintenant et Graham Allison montre 16 exemples dans lesquels le numéro 2 a tenté de dépasser le numéro 1 et celui-ci a voulu l'empêcher dans tous cas ça a été la guerre les 3 exceptions 4 exceptions c'est lorsque l'Espagne a doublé le Portugal au début du XVIe siècle lorsque les Etats-Unis ont doublé l'Angleterre au début du XXe et lorsque l'Allemagne a doublé la France c'est le Royaume-Uni dans un ensemble européen après la unification c'était la même famille ce qui n'est pas le cas de la Chine et des Etats-Unis chacun sait que l'un des rares points d'accord entre Trump et Biden et Kamalari c'est de dire la Chine notre préoccupation majeure l'autre moment où un pays s'est dit oulala ils vont nous rattraper faisons un accord avec eux c'est les Etats-Unis et l'Union soviétique au début des années 70 quand Nixon et Kissinger se sont dit on est affaibli par la guerre du Vietnam le dollar n'est plus la monnaie internationale à l'époque en crise de baisser il faut qu'on trouve un accord avec les soviétiques pour limiter la course aux armements donc ils n'ont pas eu de réflexe il faut faire la guerre maintenant qu'on est encore plus fort mais on va trouver un accord pour limiter la course aux armements et retrouver un peu de respiration et à l'époque l'URSS faisait 40% du PIB des Etats-Unis et Nixon et Kissinger ont eu la clairvoyance de dire il faut trouver un accord aujourd'hui la Chine fait selon le taux de change que l'on donne au dollar entre 67 et 75% du PIB américain elle en faisait 10% en 2001 lorsqu'elle aérien à l'OMC donc la grande crainte c'est est-ce qu'il va y avoir un affrontement alors la différence entre Sparte et Athènes et l'Angleterre et l'Allemagne c'est la dissuasion nucléaire c'est-à-dire que ça calme la preuve si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire nous serions tous à l'assaut de la Russie très courageusement pour faire la guerre et aider l'Ukraine et si la Yougoslavie avait eu l'arme nucléaire en 1999 il n'y aurait jamais eu la guerre du Kosovo si Saddam Hussein et Kadhafi avaient eu l'arme nucléaire il n'y aurait pas eu la guerre d'Irak il n'y aurait pas eu l'intervention en Libye donc le fait que là réciproquement la Chine et les Etats-Unis aient l'arme nucléaire vient quand même sauf qu'on ne sait jamais il peut y avoir une guerre accidentelle ça calme aussi l'autre idée qui réconforte c'est qu'en réalité malgré leur opposition les deux ont besoin l'un de l'autre parce que sans le marché américain la Chine son économie patine c'est quand même ça qui alimente le moteur de l'économie chinoise et le moteur de l'économie chinoise c'est la condition de la légitimité du parti communiste chinois le parti communiste chinois s'il est au pouvoir et que les chinois sont contents que le parti communiste soit au pouvoir c'est pas parce qu'ils connaissent Marx par cœur et qu'ils sont imprégnés du léninisme c'est que l'économie ça marche et qu'ils n'ont jamais été aussi heureux en s'imbidant l'histoire de la Chine jamais les chinois n'ont été aussi heureux et rayonnants et respectés à l'extérieur donc ça c'est très bien comme ça et puis du côté américain s'il n'y a plus de produits chinois Apple a des gros soucis Boeing aussi des millions qu'on va voir qu'ils ont déjà donc c'est autre chose et surtout c'est Walmart qui a des gros soucis parce que l'inflation sera phénoménale et la peut-être bonne nouvelle par rapport au rapport entre la Chine et les Etats-Unis si Donald Trump gagne des élections qui va s'occuper de l'économie ? Elon Musk qui a la plus grosse usine automobile en Chine qui lui appartient en propre qui n'est pas une co-chaire avec la Chine parce que d'habitude si tu veux investir en Chine il faut avoir un partenaire chinois c'est Elon Musk donc Elon Musk il ne va pas aller à la croisade contre la Chine et Tim Wells qui est le suppléant enfin le colistier pardon de Kamala Harris vivait en Chine en 89 pendant Tiananmen donc il est très choqué mais il a fait 25 voyages en Chine il connaît très bien la Chine quand on connaît un pays on fait moins de bêtises par rapport à ça il a même passé son voyage de noces en Chine donc quand même il a un rapport avec la Chine qui est important et donc peut-être qu'ils vont calmer donc en fait le piège du Cidide il n'est pas il y a un peu comme le choc des civilisations c'est bien d'avoir cette théorie pour faire attention mais il n'y a rien qui soit inévitable merci beaucoup et merci aux quatre panélistes d'avoir été d'une discipline absolue dans la durée que je leur avais généreusement attribuée alors maintenant nous avons donc on a 25 minutes pour les questions les interventions et pour que chacun de nos panélistes puisse préciser par ses réponses alors il y a des micros moi je ne vois absolument rien là il y a des micros qui doivent circuler alors je vois lever la main ça sera bon on va prendre deux trois voilà monsieur tout au fond on va prendre deux trois questions et puis on prendra une deuxième vague ensuite merci pour ces éclairages j'avais une remarque et une question la remarque elle porte sur le deux poids deux mesures on a été étonné avec la déclaration du conflit et l'attaque de la Russie contre l'Ukraine de voir beaucoup de collectivités hisser le drapeau ukrainien sur les mairies ou sur des bâtiments publics quand il y a eu la guerre à Gaza et en Cisjordanie aucune collectivité n'a mis de drapeau palestinien vous n'y pensez pas il aurait fallu mettre en même temps le drapeau israélien peut-être donc je pense que ça mérite réflexion sur la manière dont on perçoit les relations internationales entre l'agresseur et l'agressé et ma question elle est différente récemment la cour internationale de justice à la demande de l'AG de l'ONU vient de prendre un avis concernant la colonisation et l'occupation par Israël de la Palestine est-ce que vous pensez que cet avis va être mis aux doubliettes comme beaucoup ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau quelque chose qui peut être porteur merci monsieur une deuxième question qui a le micro alors levez-vous parce qu'on ne vous voit pas d'ici ah voilà oui je voudrais connaître votre avis sur la place des acteurs privés disons Elon Musk on l'a rapidement évoqué sur ce nouvel ordre mondial est-ce qu'éventuellement ils vont être plus puissants ils sont peut-être déjà plus que des états d'accord troisième question puis on passera aux réponses il y a une dame là au troisième rang bonjour alors question toute simple dans les années 90 avait été faite comme promesse à la Russie que les bases de l'OTAN ne s'étendraient pas vers l'est depuis elles n'ont pas cessé de s'étendre vers l'est on compte à peu près 800 bases je crois de l'OTAN dans le monde contre 10 de mémoire quelque chose comme ça pour la Russie donc est-ce qu'on ne peut pas se dire que la menace vient plutôt de l'OTAN que de la Russie et que la meilleure chose à faire pour nous français ce ne serait pas de quitter ce bourbier pour dire le moins dans lequel effectivement Sarkozy nous a remis alors qu'effectivement comme vous le disiez avant la voix de la France avec un De Gaulle un Mitterrand un Chirac qui était quand même plus audible alors là merci merci alors nous avons plusieurs questions sur la Cour internationale de justice Marie-François si tu veux répondre éventuellement c'est à dire c'est un effet un peu symbolique mais dans un premier temps mais c'est un effet qui frappe les esprits quand même parce que c'est tout de même une juridiction internationale qui contrairement à la Cour pénale internationale qui vous le savez n'est pas reconnue par tous les états notamment les plus puissants c'est une juridiction qui est universelle par conséquent je ne sais pas du tout ce qu'il adviendra je ne sais pas du tout ce n'est pas ma spécialité ce qu'il adviendra de ce jugement mais indiscutablement il est utilisable dans les débats il a frappé les esprits et il constitue aussi une grande première dans laquelle la criminalisation du comportement de l'état d'Israël comme je le disais une grande première est quelque chose qui peut quand même conduire à réfléchir je crois sur les acteurs privés le rôle dans les relations internationales Anne tu veux répondre oui je pense qu'il est il est assez important il y a effectivement alors dans le système américain les lobbies les pressions pour obtenir telle ou telle chose et ça effectivement ça compte avec un personnel politique qui fait des allers-retours assez fréquents entre les entreprises privées et la politique et réciproquement quand on pense à Dick Cheney qui a été vice-président américain président de la Libertone et effectivement les allers-retours ont été permanents avec des retours forts de décision la place des acteurs privés regardez ce qui est alors je vais revenir sur l'énergie pour montrer qu'en Europe finalement elle n'est pas si importante que ça on avait en France les 5 acteurs de premier plan mondial dans l'énergie Alstom Énergie disparu bouffé mangeu EDF on vient de le nationaliser pour éviter la faillite Areva coupé en deux parce que le nucléaire n'a pas d'avenir tout le monde le sait 7 ans pour d'ailleurs au passage le recapitaliser le reste du monde Westinghouse est allé en Chapter 11 a été repris par le plus grand fonds américain il reste Total bizarrement très mal aimé et Engie c'était notre force en France c'était effectivement ça venait de notre insfécurité énergétique et vous voyez que tous ces grands acteurs n'ont pas été capables de faire bouger en quoi que ce soit la fascination pour le modèle allemand donc très franchement la réalité de la force des établissements privés dépend des géographies et je crois que autant aux Etats-Unis on peut penser que les musques et autres ont une vraie influence autant en Europe c'est beaucoup plus discutable sur l'OTAN qui a été qualifié de bourbier par notre auditeur Pascal c'est pas 800 bases de l'OTAN c'est 762 bases américaines dans le monde mais bon voilà mais bon ça fait quand même beaucoup effectivement alors oui il y a eu des engagements pris de ne pas étendre l'OTAN à l'Est au moment de la réunification engagement verbal mais engagement quand même et puis il y a d'autres erreurs qui ont défait la guerre de la Russie la guerre du Kosovo effectivement contre l'avis de la Russie et sans résolution la guerre du Kosovo qui quelque part annonce la guerre d'Irak parce que c'est une guerre sans vote du Conseil de sécurité même si la France à l'époque avec quelques-uns de nos amis y a participé enfin bon voilà il y a la prescription on peut dire également que le fait de faire un système de défense antimissile qui était censé remettre en cause la parité nucléaire était mal vécu à Moscou on peut également parler de l'intervention en Libye sur laquelle il y a eu une abstention russe qui s'est transformée en changement de régime on est passé de la protection de la population en changement de régime donc en fait on a multiplié les erreurs à l'égard de la Russie et en fait les Américains ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial qu'ils célébraient par ailleurs mais aucune de ces erreurs ne justifie la guerre en Ukraine donc je crois qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne et dire que oui bien sûr on aurait pu éviter cette guerre si on avait plus traité la Russie comme un partenaire mais même si de nombreuses erreurs ont été faites la Russie a commis une guerre d'agression a commis des crimes de guerre en Ukraine et on ne peut pas le passer sous silence voilà il y avait d'autres manières de répondre à cela et c'est vrai que en d'autres temps la France aurait peut-être joué un rôle plus important d'alerte au moins de dire attention et alors on a bien sûr timidement dit il faut faire attention à la Russie mais on a dit timidement il fut d'autres temps où les présidents n'auraient pas dit mais aussi auraient fait et là très souvent on se contente de dire il y a la guerre tu veux aussi sur ce thème non simplement ce point il est sujet à controverse il est très souvent débattu vous le savez je pense que c'est pour ça que vous le soulevez il faut revenir quand même au fonctionnement de l'OTAN c'est à dire que ce sont des pays qui demandent à faire partie de l'OTAN l'OTAN n'est pas une espèce de pieuvre qui de manière tentaculaire viendrait encercler la Russie dont je rappelle qu'elle fait 17 millions de kilomètres carrés et qu'elle a je crois 11 ou 13 fuseaux horaires je pense qu'il faut aussi se demander pourquoi est-ce que ces pays qui récemment je pense à la Suède la Finlande ont rejoint l'OTAN je ne pense pas qu'ils l'ont fait qu'ils l'aient fait sous la pression de Washington ou de je ne sais qui qui les forceraient à rejoindre l'OTAN pour accroître une sorte de menace contre la Russie l'OTAN est une union à vocation défensive et je pense que comme l'a rappelé Pascal ce que la Russie fait subir à l'Ukraine n'encourage pas nécessairement les pays avoisinants à avoir confiance dans leur capacité à se défendre face à d'éventuelles agressions russes un dernier point quand on parle de cette fameuse promesse c'est là qu'est le coeur de cette controverse vous faites sans doute référence à une conversation qui aura eu lieu en 90 entre James Baker et Gorbatchev je rappelle que le contexte est celui où on a encore les pactes de Varsovie et par ailleurs vous ne trouverez cette soi-disant promesse dans aucun traité vous citiez Chirac j'en termine par là je rappelle que Chirac avait cette formule les promesses n'engagent que ceux qui les croient il y a quand même autre chose c'est que tous les diplomates savent que ce qui avait été prévu au moment de défendre l'Urs c'est qu'il pourrait y avoir une adhésion dans l'OTAN des pays satellites des pays de l'Est Pologne etc mais implicitement pas des républiques fédérées de l'Urs nous étions avec cela dans l'Ukraine implicitement quand même tout le monde le dit Védrine l'explique aussi tout le monde avait compris cela et donc il n'est pas il n'est pas inexa de dire quand même que la Russie ça a été acculé de plus en plus dans son coin ce qui était de la part de l'Occident avec tous les guillemets qui supposent quand même à mon avis une très très mauvaise politique je vois que l'OTAN suscite les passions Anne tu vas remonter oui alors moi je vais parler en tant que non pas acteur du sujet mais j'étais là dans les discussions au moment où effectivement tout ça s'est passé les discussions entre Georges Bush et François Mitterrand étaient parfaitement claires François Mitterrand a expliqué à un certain nombre de reprises qu'on ne pouvait pas avoir un système de l'OTAN qui allait aux frontières russes parce que c'était théorisé effectivement le fait que l'ennemi de l'OTAN était la Russie et qu'il fallait donc un système où effectivement ça s'arrête par définition à la frontière des anciens pays de l'ex-URSS donc ça c'était parfaitement clair c'était parfaitement consensuel et puis je trouve monsieur que vous avez tout à fait raison c'est une énorme erreur que d'être rentré dans l'OTAN ça fait partie de cette perte pour la France de parler indépendamment du système américain on voit qu'on s'est aligné totalement alors même je pense que nous étions historiquement et avec quelques succès même si on était un peu poil à gratter et très agaçant certainement pour les Etats-Unis on était effectivement une voie différente qui pouvait faire le pont avec les pays du sud qui pouvait faire le pont avec l'URSS puis la Russie avec la Chine etc. donc on a vraiment fait là et je vois pas très bien ce qu'on a gagné en rentrant dans l'OTAN et j'ai toujours été très étonné que ça soit quelqu'un qui se réclamait du gaullisme qui l'ait fait peut-être pour répondre à Calagher là-dessus en fait oui bien sûr c'est les pays qui demandent mais ils peuvent demander les choses il faut voir si c'est d'autres intérêts ou pas est-ce qu'on avait intérêt à antagoniser la Russie et c'est bien quand même qu'à la guerre que l'OTAN il y avait vraiment une menace de désarmement pour eux ils ont dit oulala il n'y a plus d'ennemis qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va devenir on a quand même intérêt à se créer un nouvel ennemi sinon on ferme boutique et on ne veut surtout pas fermer boutique donc l'OTAN on pourrait dire sur l'OTAN ce que disait Jacques Delors sur l'Europe c'est un vélo si tu n'avances pas il tombe et puis tu as quand même la thèse de Brzezinski le grand échec disant que les Etats-Unis avaient intérêt à amener l'Ukraine vers eux parce que sans l'Ukraine la Russie ne serait jamais plus un empire européen devrait se tourner vers l'Est c'est ce qu'elle fait d'ailleurs tu as John McClough l'ancien ambassadeur américain en Russie qui disait on ne peut pas avoir une Russie démocratique et l'élargissement de l'OTAN c'est incompatible et tu as George Kennan qui était simplement celui qui a inventé l'endigment du temps de la guerre froide qui a dit que l'élargissement de l'OTAN était la pire erreur stratégique qu'ont fait les Etats-Unis et donc en fait il y avait deux façons de voir les choses mais on le voit bien au Proche-Orient qu'il y a une version de dire on a intérêt à créer la crise pour en profiter d'autres à éviter la crise et là les Etats-Unis ont choisi consciemment ou inconsciemment l'escalade en pensant que leur élargissement allait dans leur sens mais ils ont antagonisé la Russie merci nous allons prendre une deuxième vague de questions alors les micros recirculent tout en haut là-bas il y a une question oui alors madame allez-y oui je voulais simplement exprimer ma tristesse et ma frustration tout d'abord j'espère bien que la guerre va réagir à ce que je suis en train de dire je n'ai pas entendu ici sauf la critique de Betzael Smodrich je n'ai pas entendu ici que tantôt Hezbollah Hamas et Iran ouvertement littéralement annoncent le fait que leur désir profond est faire disparaître Israël de la carte complètement ouvertement je n'ai pas je vais répondre à ce monsieur qui s'est demandé attendez vous êtes surtout là pour poser une question s'il vous plaît et sur le Moyen-Orient il y a une table ronde qui suit qui sera centrée sur le sujet donc s'il vous plaît poser votre question ma question est comment ça fait qu'on ne parle pas de ça on n'a pas dit un seul mot Vincent Lamir a donné une très belle présentation mais pour une raison les gens ont abstraction de certaines informations et ça continue à parler comme si de rien nous avons compris le sens de votre question merci beaucoup on va y répondre une autre question c'est que Vincent Lemire en a parlé qu'il y a une table ronde après dessus donc on ne va pas anticiper la table ronde sur le plan chaud deuxième une autre question allez ah oui monsieur bonjour messieurs dames c'est une question assez simple est-ce que vous seriez en mesure si l'Ukraine tombait aux mains des Russes de nous dire un peu les projets de Poutine si vous savez un peu ce qui arriverait si non mais pourquoi vous rigolez non non allez-y oui vous avez raison c'est une vraie question pourquoi vous rigolez c'est une vraie question ne vous laissez pas déstabiliser continuez poursuivre allez-y allez-y si vous saviez un peu ce qui pourrait advenir de l'Europe dans les années à venir et dans combien de temps à peu près merci merci beaucoup pour cette question très simple allez une dernière question une dernière question qui veut le oui d'accord madame bonjour moi j'avais une question pour savoir si la Corée du Nord elle se remet à attaquer la Corée du Sud est-ce que vous pensez que la Russie et la Chine vont suivre pour l'aider ou pas du tout bien et bien écoutez nous rentrons dans la prospective alors qui veut répondre Gallagher allez non l'excellente question que je nomme ici sur le projet poutinien on a des éléments de réponse par le principal intéressé lui-même qui un an avant de lancer l'invasion à grande échelle a fait publier sur le site du Kremlin un texte que l'on peut lire qui fait je crois neuf pages en russe et en anglais où il explique par le menu que l'Ukraine est une nation artificielle qu'elle n'existe pas en réalité que les Ukrainiens ne sont que de petits russes et c'est à partir de là que se déploie une logique pour reprendre le terme qui a été utilisé par Vincent tout à l'heure qui est véritablement génocidaire qui est l'effacement d'un peuple dans ce qu'il a d'unique d'un point de vue culturel historique linguistique etc et ça se manifeste de manière très concrète sur le terrain lorsque les russes prennent des villes ils brûlent des livres ils imposent une langue et donc le projet poutinien à l'échelle de l'Ukraine il paraît très très clair quand on le lit et quand on l'écoute ce que certaines personnes se refusent à faire concernant le projet qu'il a pour l'Europe je ne pense pas que ce soit un projet de renforcement de la démocratie à l'échelle européenne donc votre question elle est excellente et je pense que la plupart des chancelleries mais aussi des états-majors en lien avec ces chancelleries se posent actuellement cette question parce que des réponses qu'on va y éporter vont découler les actions que l'on va éventuellement prendre ou de l'inaction si on choisit de décider finalement ce ne serait pas si grave que ça que la Russie conquiert l'intégralité de l'Ukraine on attend oui oui d'accord d'accord alors Pascal on va te laisser la parole sur la Corée est-ce que la Corée du Nord bien sûr Kim Jong-un n'est pas vraiment quelqu'un de très sympathique mais enfin en même temps c'est le petit-fils et le fils du fondateur du régime comme mieux que du Hamel finalement c'est la troisième génération c'est bon donc c'est parfait mais il n'a pas envie d'attaquer la Corée du Sud parce qu'il sait qu'il pourrait perdre la guerre et donc perdre le pouvoir si l'arme nucléaire ce n'est pas pour reconquérir la Corée du Sud c'est juste pour qu'on ne vienne pas l'embêter qu'il reste au pouvoir et qu'il ne finisse pas comme Kadhafi et comme Saddam Hussein par rapport à ça il y a une alliance entre la Russie et la Corée du Nord qui déplaît beaucoup à la Chine cette alliance entre la Russie et la Corée du Nord a resserré les liens de la Corée du Sud avec le Japon et avec les Etats-Unis la Chine ne veut pas que la Corée du Nord tombe pour la même raison qu'elle ne veut pas que la Chine tombe pour ne pas avoir un pays pro-occidental à ses frontières mais les Chinois n'aiment pas beaucoup les Nord-Coréens en fait on a dans chaque famille un tonton un peu lourdingue qui au mariage est bourré on a honte etc mais il ne fait partie de la famille on doit l'inviter la Corée du Nord c'est ça pour la Chine ils en ont honte ils sont sous-développés ils n'ont pas réussi à se développer il leur a dit mais faites comme nous gardez le contrôle de la population mais ils veulent de l'économie ils ne sont pas capables mais ils ne veulent pas que ça tombe et donc ils ne sont pas du tout ce n'est pas eux qui contrôlent la Corée du Nord mais en fait l'arme nucléaire nord-coréenne a juste comme fonction d'empêcher que Kim Jong-un termine comme Kadhafi et Saddam Hussein Anne peut-être pour faire un lien entre les deux questions dans les guerres on voit que ça se passe très vite il y en a un qui gagne guerre des six jours Yop Kippour tout ça, ça va très vite et puis il y a des guerres qui s'installent et finalement aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine on sent quand même une immense fatigue des deux côtés côté ukrainien on va vivre un hiver extrêmement difficile en termes énergétiques parce que là aussi il y a une politique russe de détruire le maximum des installations de production d'énergie donc les deux sont quand même un peu épuisés par le sujet donc moi mon pronostic c'est que ça ne va pas durer éternellement ils vont se partager des territoires et qu'est-ce qui va se passer ? il va se passer Corée du Sud et Corée du Nord c'est-à-dire qu'on va avoir des lignes avec des no man's land avec des gens qui se regardent des échauffourés des essais d'eux etc je crois qu'on va vers un truc de ce genre donc pour l'Europe ça veut dire c'est-à-dire qu'on va avoir très proche de nous un système qui est quand même là pour durer de manière très désagréable et au passage je galagère les ukrainiens parlent russe moi je suis allée apprendre le russe en Ukraine à Kiev Marie-Françoise un dernier mot au passage aussi personne n'avait compris exactement quand Khrouchev a donné une sorte de liberté et d'autonomie à l'Ukraine alors que l'URSS est enregistré à l'ONU avec l'Ukraine soit dit en passant au départ donc les choses sont quand même plus étranges et plus complexes que ça je crois qu'il ne faut pas trop alimenter non plus la peur de Poutine il fait assez de fautes comme ça je crois qu'il y a un pays dont on n'a pas parlé et qui joue un rôle extrêmement important et qui a peut-être été déterminant c'est le Royaume-Uni le Royaume-Uni qui avait des conseillers en Ukraine des conseillers militaires et politiques c'est-à-dire de renseignement 10 ans avant le conflit c'était pas pour jouer à la blotte qu'est-ce qu'il faisait là tout le monde sait que la vision historique du Royaume-Uni c'est éviter depuis Napoléon éviter qu'il y ait un empire dans l'Europe continentale et on voit très bien la raison pour laquelle le Royaume-Uni s'est entièrement dressé contre Poutine et a alimenté une sorte d'animosétés antipodiniennes auxquelles le personnage s'est d'ailleurs parfaitement prêté il faut bien le dire donc je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit tous ces éléments-là avant de dire il y a Poutine le méchant et puis il y a tous les autres qui par construction sont bons et puis il va y avoir les horreurs qu'il va faire je crois qu'il ne faut pas céder quand même à une vision un peu plus réalisante des choses l'histoire est une affaire à la fois sérieuse et pas sérieuse même si comme l'a dit Goethe elle se reproduit tantôt comme tragédie et ensuite comme comédie et bien ce sera le mot de la fin merci infiniment merci à nos quatre panélistes pour la richesse la complémentarité de leurs interventions merci à vous la qualité de votre écoute et de vos questions nous a tous alimentés donc dans un quart d'heure suite du débat sur le Moyen-Orient ici même et je rappelle à tout le monde qu'à 18h30 au niveau de la librairie les auteurs signeront leurs ouvrages et discuteront avec vous pour poursuivre les discussions engagées merci à tous 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 merci à tous